Aujourd'hui, je te montre comment faire une margarita, une salsa et une guacama. C'est comme le trio parfait pour recevoir. Tu sais, c'est comme ça goûte l'été. Fait que, premièrement, on va commencer avec la margarita parce que moi, je ne cuisine pas sans boire. Fait que tu te coupes une lime en deux, puis tu vas faire une petite pissure dans le milieu comme ça. Puis pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais couper une tranche, je vais prendre cette tranche-là pour mouiller le bord de mon verre. Tchèque, elle est comme déjà coupée. Puis là, tu mets ça dedans. Facile! T'as vu? Un petit truc de même, je te le donne. Fait que là, tu mouilles ton bord de verre. Tu peux le licher aussi, comme je t'ai déjà dit. Mais c'est un peu biz, si tu reçois des gens. Fais pas ça. Tu prends ton sel préféré. Le mien, il est comme un petit peu épicé. Tu sais, tu pourrais aussi mettre un sel régulier, puis tu pourrais rajouter des épices à steak. Comme tu veux. Le pouvoir est infini du sel. Ensuite, tu vas prendre un shaker, puis tu vas mettre de la glace dedans. Tu vas rajouter ta tequila préférée, et tu vas rajouter du triple sec. Moi, j'ai pris le triple sec québécois des îles. Non, mais tu sais, il faut encourager local, puis en plus, c'est full bon. Tu rajoutes de la lime, parce que dans une margarita, c'est comme la base. T'es qui l'a, lime, triple sec. Je pourrais t'arrêter là, mais moi, j'ai rajouté un foamer. Ça, en fait, ça remplace le blanc d'oeuf, parce que c'est comme vraiment à cave de prendre un oeuf, puis prendre juste le blanc, puis mettre dans ton shaker, tu sais. Anyway, ça fait que ça fait plus crémeux. Et là, tu shakes ça comme s'il n'y avait pas de la main. J'ai même mis une petite pincée de sel, moi, parce que j'aime vraiment ça, le sel. Et là, tu mets ça dans ton beau verre, l'importance de faire le ring avant, bien, il est là, puis j'ai fait un shooting photo, parce que c'était m'intéresse. J'ai fait une petite plante. Bon, maintenant que j'ai comme un peu d'alcool dans le sang, je peux commencer à cuisiner et être toute là pour vous autres, ma gang. On va commencer par la salsa. Ça, c'est pas facile. Tu peux prendre soit une tomate ou des tomates riz. J'avais des tomates riz, j'ai pris des tomates riz. Découpe en petits dés. Et là, tu vas mettre de la coriandre que tu vas couper finement. Et tu vas rajouter également concombre libanais ou concombre anglaise, comme tu veux. Un oignon rouge, bien, pas l'oignon complet, genre le corps, à peu près, que tu vas couper finement parce que c'est une salsa. Fait que là, tu coupes ça finement et tu rajoutes ça à ton bol. Tu sais comment c'est beau. Et moi, j'aime ça rajouter la demi, la moitié d'un jalapeno. Mais là, fais attention. Tu sais, l'affaire, le genre de membrane qu'il y a dedans, c'est ça qui pique. Fait que moi, je l'enlève parce que sinon, c'est too much. Ça prend toute la place. Mais si tu laisses 2-3 petites graines, bien, tu sais, ça fait un petit kick, le fun. Fait que j'en ai laissé comme 2. Fait que tu mets ça vraiment tout petit en petit cube, tu rajoutes ça à ta salsa, tu te laves les mains. Parce que sinon, tu vas te brûler, tu vas te frotter les yeux. C'est comme la même famille que le gingembre. Fait que là, moi, j'avais une belle mangue. Fait que j'ai rajouté une mangue. Mais si c'est pas le temps des mangues, laisse faire. Fait que j'ai mis une mangue et j'ai brassé le tout. Maintenant, on va assaisonner le tout, mais juste de même, c'est bon. Fait que j'ai rajouté le jus d'une lime au complet. Ta roule de même, elle va faire plus de jus. Fait que j'ai squeezé une lime. J'ai mis du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Et tigidou! Fait que c'est vraiment important de brasser et de goûter. Et là, quand tu goûtes, bien, tu réassaisonne si c'est pas à ton goût. Tu vois, moi, je trouvais qu'il manquait un peu de lime. Fait que j'ai décidé de rajouter de la lime. De là, de mettre une lime au complet. Au début, j'en avais mis une demi. Puis là, j'en ai mis une autre demi. Fait que ça fait une lime au complet. J'ai rajouté de la lime. J'ai rajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Puis là, j'étais comme... Je me sens wild. Fait que j'ai rajouté de la cayenne. Ouais. Là, tu me dis, bien, t'aurais dû glisser la membrane de ton jalapeno. C'est pas le même piquant, t'sais. Fait que là, j'ai rajouté un petit peu de cayenne et c'était parfait. Encore une fois, c'était parfait pour moi. Mais peut-être que toi, t'aimes ça avec encore plus de lime. Why not? C'est toi qui vas à manger, hein? Et là, on est prêts à faire la guacamole. Écoute, il y a plein de recettes. Je te dis pas que ma recette, c'est la meilleure. Mais elle est bonne en temps. Fait que tu prends deux avocats murs. Et là, pour enlever le noyau, t'as vu, j'ai pris le bas de mon couteau. Je vais le refaire. Regarde bien. Tac! Je vais donner un petit coup comme ça. Je tourne. Et avec mon pouce, je peux enlever le noyau sans me couper. Fais attention. À l'aide d'une cuillère, je vais vider mes avocats. Et je vais commencer à piler le tout. En fait, tu pourrais prendre un pile patate, mais honnêtement, une fourchette, ça fait la job. C'est sûr que si ton avocat, il est pas super mûr, c'est un peu plus difficile. Une fois que c'est en belle purée comme que t'aimes, tu vas racheter le quart d'un oignon rouge. On va racheter de la coriandre. On va racheter l'autre demi-jalapeño, parce que sinon, c'est quoi? Il va pourrir dans ton frigo. Coupe ça en petits cubes, puis oublie pas d'aller te laver. Parce que sinon, tu vas te mettre dans les yeux, puis ça va faire vraiment mal. Tu brosses le tout. Et ensuite, on va racheter les épices. On va mettre du poivre. On va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de cumin. Pas trop. Poude d'ail. Poude d'oignon. Jus de lime, of course. Et une petite cuillère d'huile d'olive. Qui va faire un petit lien. Tu goûtes? C'est parfait! On est prêts à recevoir, oui, salsa guacamole chip. C'est comme la meilleure entrée que tu peux avoir. C'est frais, c'est bon, ça goûte l'été. Qui qui aime pas l'été? Moi, j'adore l'été. Ça peut arriver un jour. Puis là, tu pousses le truc, tu te fais un taco night. Oui, une soirée tacos! Tu te fais une petite viande végétale, vraiment facile, avec des oignons et des épices à steak. Tu te rajoutes des petits légumes sautés. J'ai pris poivron, maïs. Tu bois de la margarita, puis c'est juste trop bon, puis tu vis ta best life. Hey, bon appétit, gang. Bonne soirée tacos. Bonne soirée tacos. Bonne soirée tacos. Bonne soirée tacos.